Salut les gars, oula, c'est à cause de la neige dehors ça, j'ai sauvé un petit coup de froid je pense. Bon bref, aujourd'hui on va faire un tuto sur une figure qui est vachement à la mode ces temps-ci, le crancflip. Qu'est-ce que c'est qu'un crancflip ? Un crancflip, comme son nom l'indique, cranc, ça veut dire pédalier, flip, ça veut dire flip. Donc ça veut dire le pédalier qui fait un tour complet en arrière. Cette figure c'est une vieille figure, j'ai dû la prendre en 2002, et depuis j'ai un petit peu arrêté de la faire parce que j'ai un bloqueur de pédalier pour faire des whips, et j'ai souvent la chaîne tendue parce que j'aime pas que mon vélo fasse du bruit, donc j'en fais pas trop. Mais l'autre jour j'ai fait une session à Gwennu, j'ai fait quelques crancflips, et je trouve ça cool, donc je vais essayer de vous la prendre. Bon la première chose à savoir, c'est comme je disais, le fait d'avoir la chaîne tendue, du coup le pédalier tourne pas. Si vous regardez, mon pédalier, moi, vu que ma chaîne est tendue, il tourne pas en entier. Donc première chose que je vais faire, je vais prendre une clé de 17, dans ma sacoche de fredon saké, et je vais détendre un peu ma roue arrière. Là maintenant, que j'ai détendu un peu ma roue, il fait des tours entiers. Bon, alors, hop, donc vu que j'ai desserré un peu d'un côté, je desserre de l'autre, pour que ma roue... J'ai failli tomber, vous avez vu ? J'essers un peu ma roue, pour que je puisse avoir quand même le frein qui marche, parce que c'est toujours pareil, si j'ai pas de frein, je suis pas bon. Bon, c'est serré, j'ai mon micro qui s'est barré, tout est en direct, les gars. Hop, je raccroche, je fais un bruit de ouf, comme ça, ceux qui ont des écouteurs, ils vont avoir les oreilles qui saignent. La première base du crankflip, on se doute à peu près que pour faire un crankflip, il faut que le pied arrière appuie sur le pédal, appuie sur le pédal, la pédale du coup, c'est féminin, une pédale. Ça peut être masculin, une pédale aussi, mais ça ferait une blague un peu limite-limite, donc je la ferais pas. Voilà. Du coup, le pied arrière va faire un mouvement comme ça. Là, le bruit que vous avez entendu, c'est ma pédale qui vient de faire un flip. Ça s'appelle un pédale flip, c'est pas un tricks, mais des fois, dans des games of bike, c'est pas mal. Donc le pied arrière doit faire ça, mais vous voyez très bien que quand je fais avec le pied arrière, ça marche pas à chaque coup. Donc en fait, il faut que votre pied qui est devant accompagne la pédale aussi. C'est-à-dire que le pied va être à plat, vous allez le relever et pousser un petit peu avec, comme ça. Donc il y a un pied qui va pousser la pédale vers le bas, et il y a l'autre qui va suivre le mouvement de la pédale en remontant. Ce que je vous conseille de faire quand vous essayez le crankflip, mettez des protèges tibia. Parce que les premiers coups, il ne va pas tourner en entier, vous allez retomber avec les pédales à l'envers, et vous allez vous retrouver comme ça, à côté des pédales. Ou alors, la pire situation, c'est de tomber avec un pied sur la pédale et faire ça. Et ça remonte dans les genoux, et ça peut faire mal. Donc le mieux, c'est de porter les protections. Après, une fois que vous avez compris qu'il faut appuyer et lever le pied pour faire tourner le pédalier, vous allez essayer de le faire par terre, petit à petit. Bon, ça ne tourne pas trop mal. Après, comme je disais, les pires situations, ça va être de faire. Vous voyez, là je l'ai mal lancé, donc le pédalier n'est pas tourné, et je me suis retrouvé en vrac au niveau des pédales. Bon, donc, essayez plusieurs fois. Là, ça tourne. Vous l'essayez par terre comme ça, et après, le mieux pour le commencer, ça va être de remonter un petit plan incliné ou sur une pyramide, et d'essayer de le lancer. Parce qu'en courbe, ça fait étrange au départ. Donc, en haut d'un plan inc, vous le faites, vous essayez le mouvement plein de fois, vous vous appliquez bien à lever le pied qui est à l'avant en suivant la pédale pendant que l'autre pousse, et normalement, ça devrait marcher. J'ai oublié de préciser un truc, cette vidéo va sans doute être en deux parties, c'est-à-dire que ça, c'est la partie où j'essaye de vous l'apprendre. Et là, tout de suite, vu que j'ai mes ProTech, et vu que je suis chaud, parce qu'il fait 2 degrés dehors, je vais faire quelques tricks en crankflip, pour vous montrer que le crankflip, c'est pas qu'en street, ça peut être aussi en park. Donc, je vous invite à liker la vidéo, et je vous invite à me laisser un petit commentaire, pour me dire si vous avez trouvé ça cool. Parce que mine de rien, les commentaires et les j'aime, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que mes vidéos, après, elles se diffusent un peu plus, et je suis content, parce que ça prouve que je fais pas ça pour rien. Donc, les gars, on se retrouve vendredi soir, à 18h, vous aurez la session avec les crankflips. Voilà, les gars, à vendredi, du coup. Salut !